On va commencer par cette belle victoire de PSG, c'était contre qui et quel est le score ? C'était contre Rennes, 4 à 0, c'est la Coupe de France. 4 à 0 c'est beaucoup quand même. Oui, c'est un beau score. Coupe de France, 16ème de finale, donc les Parisiens qui sont qualifiés, qui sont en quête d'un 3ème titre dans cette Coupe de France. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé en Bretagne hier soir. Il y a 15 jours, Paris s'était imposé à Rennes 1 à 0 en championnat. Hier soir, les Parisiens ont gagné chez les Bretons 4 à 0. Julien Draxler recrute 2017 du PSG, ouvre le score à la demi-heure de jeu. À la pause, Paris mène 2 à 0 grâce à Lucas sur un centre de Ben Arfa. En deuxième période, Draxler, encore lui, frappe fort et s'offre donc un doublé. Et Paris va conclure son récital grâce à Ben Arfa dans les dernières secondes qui a été servie par Pastore. De retour, victoire 4 à 0 et qualification pour les 8ème de finale. Paris qui a déjà remporté cette Coupe de France à 10 reprises. Monaco, écoutez-moi bien, Roger Blanc, actuel leader de Ligue 1, s'est fait peur face à Chambly, club de national 3ème division. Les Monegasques menaient 3 à 0 à la 48ème minute. Mais les joueurs de l'Oise ont réussi à égaliser 3 partout et arraché les prolongations. Endoram redonne l'avantage à Monaco, Glick permet de maintenir l'avance. Le score final, 5 à 4 après un dernier but de Chambly. Monaco se qualifie de justesse. Ils ont eu très chaud ces Monegasques. Saint-Etienne, 5ème de Ligue 1, éliminé par Auxerre, avant-dernier de Ligue 2. Les Verts ont tanqué ses 3 buts en prolongation. But ici, Auxerre-Roi de Yatara et Touré, le dernier de Boteau. Et autre club de l'élite éliminé, c'est Nancy, battu par le CA Bastia qui évolue en 2 divisions en dessous. Et l'élimination des Laurents 2 à 0. But de Kamara et Pandore, autre qualifié, Angers et Guingamp. Et un dernier mot de foot avec la Coupe d'Afrique des Nations. L'Egypte, 1er qualifié pour la finale, 1 partout à la fin des temps réglementaires et des prolongations. Entre les pharaons et les étalons du Birkenafaso, tir au but. Le gardien égyptien El Hadari a de bons réflexes. L'Egypte vise un 8ème titre. Il en a arrêté 2 ? Il en a arrêté 2, tir au but. Et l'autre demi-finale ce soir, Cameroun ou Ghana, on leur parlera demain. Comment il se la pète Stéphane, là 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 ! On a gagné 4-0 ! Il n'y a pas le même sourire quand Marseille gagne, mais très très heureux. Non mais il n'était pas en forme avant-hier, à cause de la victoire de l'OM, mais là ça va mieux. Là il est bien. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du volet avec des parisiens qui ont du mal sur la scène européenne. Regardez, ça se passait en Turquie. Quatrième journée de Ligue des champions et quatrième défaite continentale pour Paris. Volet à gauche, battu 3-7 à 2 Paris-Smir. Paris, champion de France en titre, est quatrième et dernier de son groupe. Dans 15 jours, les parisiens accueilleront Kazan, les leaders russes du handball. Trois jours après son sixième sacre mondial, la France rejouait hier à Paris, ou plutôt une partie de l'équipe de France face à une sélection étrangère qui joue en championnat de France. Le Handstar Game, un match sans enjeu avec une belle ambiance et de beaux buts. Avant la reprise du championnat mercredi prochain, score anecdotique, mais quand même sympa à dire, la France qui a perdu 37 à 34. On a du basket. Et les deux frères aussi... Et le frère Karabatic, qui était là. On ne va pas parler forcément de leurs problèmes. Ah bon, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler, voilà. Ils sont mal dans leur histoire de ne pas être truqué. C'est réglé, là. Là, ils sont condamnés. Ils ont été condamnés avec sursis. Exactement. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Du vrai sport encore, du basket, du basket féminin. Bon, ça s'est mal passé pour les Françaises, toutes les Françaises sur la scène européenne. Bourges en gris qui accueillait les rues d'Ekaterinbourg pour cette onzième journée. Les Berruyères en Euroleague, largement battue 97-63, et qui comptent désormais 6 victoires, 5 défaites. Dans cette compétition, elles sont 4e. Les Russes, elles sont 1ère à noter les défaites également de Villeneuve d'Esk et Latte Montpellier. Du Water Polo féminin, William, pour terminer, c'était la finale de la Coupe de la Ligue organisée par la Ligue promotionnelle Water Polo. Les Lilloises, Bonnet, Blanc recevait Bordeaux. Lille remporte cette Coupe de la Ligue pour la 4e fois d'affilée, victoire 10 à 9. Alors, je rappelle que les Lilloises sont leaders du championnat devant les Bordelaises. Ça joue à 7 contre 7. On ne touche pas le fond ni les bords du terrain. C'est des périodes de 8 minutes. Et on manipule le ballon qu'à une seule main. Et j'ai eu la chance de jouer pour Télématin avec les Lilloises qui font à peu près... Oui, à peu près. À peu près, voilà. C'est largement ça tu m'as. J'ai encore des parties de mon corps qui me font souffrir. Des parties de mon corps ? Oui. Et ça, c'est votre vie privée, ça. Je ne peux pas raconter ça. Non, je parlais sportivement, pardon. Excusez-le, pardon. J'ai rencontré l'équipe féminine de Lille, j'ai partie de mon corps. Je vais retravailler un petit peu. Je vais retourner là-haut, prendre un café. Vous savez que, non, ce qu'il faudrait expliquer, c'est 8 minutes dans l'eau comme ça, c'est épuisant. Non, non, si vous n'avez jamais fait ça, parce que oui, il faut bouger. En plus, vous avez les copines qui... Qui vous tirent le maillot, qui vous coule. Oui, qui vous coule. Bon, allez, merci beaucoup. Allez, bonne chance. Merci. Le corps abîmé. Merci.